ou policiers. Et j'ai voulu et pensé pouvoir le faire rapidement pourtant la réalité de l'administration que ce soit de l'hôpital Berlameuse et le respect des règles de la procédure ont contraint à suivre un cheminement qui a mis à nu les manquements administratifs autant du côté de l'État et du privé. Il a fallu disposer d'une bonne équipe à la remature, rigoureuse, compétente et ayant le sens du bien commun pour être là aujourd'hui avec la satisfaction personnelle d'aboutir à une réponse à un besoin urgent qui soit viable et fiable. Mesdames, Messieurs, nos policiers se trouvent en première ligne pour garantir la sécurité des vies et des biens, la sûreté des institutions, l'ordre et la paix publiques. Ils sont sur tous les fronts et ceci à la fois dans la lutte contre la criminalité, la délinquance, les civilités qui rongent notre société. Ils facilitent l'exercice de nos droits fondamentaux comme vivre, circuler, travailler, dormir, en toute tranquillité, etc. Ils sont en conséquence les premiers agents de l'État exposés à toutes sortes de dangers et à faire l'abligation de leurs personnes et de leurs familles pour nous protéger et servir. Le risque d'être victime d'accidents de travail est le plus élevé chez eux, en plus d'une menace constante sur leurs intégrités physiques, ce qui amène l'État en conséquence à prendre en compte cet état du fait et leur offrir tout au moins le minimum des 100 de conditions de travail et de vie. Les soins de santé dans les croix aux besoins constituent une de ces conditions auxquelles ils ont droit et méritent. Il convient ainsi de s'assurer en toutes circonstances de la prise en charge de leur intégrité physique dès lors qu'elle est atteinte. Consciente de cela et compte tenu de la faiblesse de notre système sanitaire, le gouvernement a décidé de conclure un contrat avec l'hôpital d'Ernambus qui dispose de la capacité à répondre entre autres aux soins d'urgence que nécessitent les traumas auxquels s'exposent assez souvent nos frères policières et policiers. Nous reconnaissons la limite de cette démarche dans le sens que l'hôpital d'Ernambus se situe à Port-au-Bresse, mais toutefois, cet accord oblige que l'hôpital d'Ernambus mette en œuvre la prise en charge avec d'autres partenaires sanitaires, même des cas les plus reculés à travers le pays et l'organisation des transports de policiers malades conjointement avec la Direction Générale de la Police Nationale. En outre, cet accord contemple la possibilité d'engager l'expertise de l'hôpital d'Ernambus à aider à mettre en place le système de gestion approprié de l'hôpital de la PNH en cours de finalisation. Il est important de noter que cette offre de santé ne s'adresse pas uniquement aux policiers. Elle s'étend et bénéficie également à quatre dépendants directs de chaque policière et de chaque policier qu'ils devront désigner suivant les conditions déjà fixées. Il s'agit aussi de soulager les policiers des fardeaux de soins de santé et du souci que représentent les coûts énormes dans leur budget pour leurs siens qu'ils ont sous leur responsabilité directe. M'a profité remercier représentants et dirigeants l'hôpital des Rameuses. C'est Santa Carré dont PPP sont partenariats publics privés et j'espère que d'autres partenariats suivront avec d'autres secteurs de la société civile et de la vie nationale. Mesdames et messieurs, faut-il souligner que le gouvernement reste en même temps préoccupé par le dysfonctionnement et l'inefficacité de l'assurance santé et du décès offert aux fonctionnaires. Nous prenons note des plaintes de l'assurance au Fatma entraînent les frustrations qu'il cause. Le gouvernement sous l'égide du président de la République est à la recherche de la bonne formule qui puisse satisfaire les bénéficiaires et les fournisseurs de soins de santé. C'est donc un grand chantier où ouvre le gouvernement dans ce domaine. J'engage à ce sujet le directeur du cabinet et le secrétaire général de la Prémature à activer une task force sur ce dossier qui doit faire ses recommandations au plus tard au mois de décembre de cette année. L'accord avec le Bité de la Rameuse ne remplace nullement l'assurance au Fatma qui continuera d'exister également pour les policiers. Il vient apporter un plus en faveur de nos vaillants policiers afin de suppléer un manque important en réponse aux risques énormes qui nous accourent tous les jours dans leur travail. À la PNH et aux policiers, je salue le courage et l'abnégation que vous faites preuve dans votre travail si compliqué et difficile. Le gouvernement est sensible à vos sacrifices et met tout en œuvre pour satisfaire vos recommandations, du moins vos revendications. Je veille personnellement dans le cadre du CSPM qu'elle soit toujours sur la table des débats et des décisions. Je vous rappelle que le directeur général de la police arrive chaque jour à bien porter le flambeau pour défendre vos droits et vos intérêts. comme je l'ai indiqué à mes reprises, il nous prend du temps, des sacrifices et de la patience pour construire. Je vous demande de renforcer la vigilance pour maintenir la sécurité, de briser la chaîne de destruction afin de faciliter la réalisation des travaux qui puissent permettre de changer les choses. Plus que jamais, la République compte sur votre professionnalisme, votre engagement et le sens de votre discipline pour relever le défi de la sécurité pour laquelle vous vous êtes engagé dans la PNH. Quoi qu'il en soit, il appartient à chacun d'agir suivant les règles et le code de déontologie de la PNH et de la fonction publique. La sérénité, l'intelligence, l'application et l'observance de la loi et des règlements doivent constituer votre boussole dans tout ce que vous devez entreprendre aussi bien pour vous-même que pour la collectivité toute entière. Bannissez et écartez-vous de toute déviance que ne pourra vous conduire qu'au rejet de la société et de la déconsidération et à la perte. Aucun projet personnel ou collectif, aucune action ne sera acceptée et tolérée s'il porte dommage à autrui et aux institutions que vous avez l'obligation de protéger. La pratique consiste à s'attaquer et à détruire les biens publics et privés au nom de ces revendications personnelles et égoïstes, criminelles et inacceptables. Surtout quand elle a lieu par des agents de l'ordre public et fait en son nom. Ne soyez donc pas les bergers qui dévorent les moutons, qui détruisent les brebis que vous êtes censés être les bienveillants protecteurs. De l'ordre et la discipline du professionnalisme des sacrifices caractérisent votre mission de policier. La République est en crise. Nous devons tous travailler dans la sérénité et ensemble pour la surmonter. Merci encore à l'hôpital Léonarmeuse pour l'accompagnement qu'il a offert jusqu'à présent à l'État pour cet accord. Merci à l'unité juridique de la primature qui a tout mis en œuvre pour que les documents soient conformes aux dispositions légales et que le processus soit techniquement abouti. Je n'oublierai pas le concours technique de la CNMP du ministère de la justice du ministère de la santé publique et de la population du ministère de l'économie et des finances et de l'intérêt manifeste du haut état-major de la BNH et de son équipe administrative et médicale. le travail collectif sous la redirection de mon directeur de cabinet qui a travaillé main dans la main avec le secrétaire général de la primature à travers l'unité juridique de la primature pour rendre possible aujourd'hui cette séance officielle de signature. Il ne nous reste une fois signé qu'à obtenir l'avis de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour sa mise en œuvre immédiate. Je m'engage enfin la structure de la BNH prévue dans ce contrat à prendre toutes les dispositions nécessaires pour informer les policiers et de s'assurer du bon fonctionnement de ce service en leur faveur. Je vous en remercie. Applaudissements Voilà, Applaudissements Voilà, et à vous.